Je suis ravie d'être là, c'est vrai que je renvoie aussi un petit peu l'ascenseur à David qui avait vraiment été absolument extraordinaire quand on a organisé le bicentenaire de la naissance de pasteur à l'académie. Donc avec Albin nous avons essayé de deviser sur ce que j'allais raconter à un public dont j'ignore la formation, les compétences, l'intérêt surtout et donc on en est arrivé à un titre, les microbes et la vie. Donc j'ai fait exprès parce que c'est un titre qui ne veut rien dire finalement. Alors normalement j'ai repris les notes que j'avais prises quand on avait parlé et vous m'aviez dit oui ce serait sympa de parler un tout petit peu de l'académie donc je vais vous parler juste deux minutes puisque j'en ai été la secrétaire perpétuelle pendant six ans. Donc l'académie des sciences siège au 23 rue Quay-Comty donc au-delà de la passerelle des arts que vous voyez là et ce qu'il faut savoir c'est que dans ce bâtiment il y a cinq académies qui siègent chaque jour de la semaine. L'académie des sciences c'est le mardi, comme vous le voyez il y a donc l'académie française, l'académie des sciences, l'académie des inscriptions et belles lettres, l'académie des beaux-arts et l'académie des inscriptions et belles lettres. Donc effectivement nous avons fêté les 350 ans de l'académie en 2016 quand j'ai commencé à être secrétaire perpétuelle il y a plusieurs années. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir de ça ? C'est que c'est une assemblée pluridisciplinaire qui contient un grand nombre d'académiciens dont seulement 53 femmes. Si vous faites le calcul en pourcentage ça fait 18. Donc on est très mauvais. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour essayer de pousser mais c'est un peu dur. Donc s'il y a des gens qui peuvent aider à ça, vous aidez. Donc c'est une institution qui est totalement publique, indépendante, totalement indépendante et pérenne. Donc notre patron c'est le président de la République et nous sommes libres de nos réflexions, de nos habits, de nos rapports. Et nos cinq missions essentielles c'est d'encourager la vie scientifique par un certain nombre de reconnaissances de talents, par exemple en donnant des prix, des choses comme ça. Transmettre les connaissances en organisant des après-midi débats, des colloques. Promouvoir l'enseignement des sciences en aidant justement par exemple la main à la patte. Mais aussi par d'autres moyens. Favoriser les collaborations internationales et assurer un rôle d'expertise et de conseil. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis toute prête à vous parler de l'académie peut-être après. Sauf, petite parenthèse, c'est que l'académie possède trois bâtiments et notamment la maison de Louis Pasteur où Pasteur passait tous ses étés quand il était soit à Lille, soit à Strasbourg, soit à Paris, etc. Cette maison de Louis Pasteur est située à Arbois dans le Jura. Et donc l'académie en a hérité en 1991 et a procédé à une rénovation de façon à ce que ce bâtiment soit visitable. Et puis au moment du bicentenaire de la naissance de Pasteur, j'ai souhaité repeindre les volets. Et on m'a dit, vous n'y pensez pas, c'est un monument historique, il faut passer par le ministère, la DRAC, etc. Et de fil en aiguille, si on peignait les volets de devant, on peignait les volets de derrière, sur le côté, et puis on va vérifier l'électricité, les ferronneries, etc., les tapisseries et tout. Et ça m'a amenée à acheter la maison d'à côté pour pouvoir libérer ce qu'était la salle de bain de Pasteur au rez-de-jaussée et éviter que la billetterie soit en bas. Et faire un nouveau bâtiment dans lequel il y a un ascenseur qui permet aux personnes à mobilité réduite d'accéder directement au premier étage de la maison de Pasteur ou au deuxième étage. Donc, à ce stade, nous en sommes à créer une sorte d'exposition musée dans ces deux plateaux qui ont été générés par l'achat de cette maison. Et l'idée, l'idée, c'est de présenter la microbiologie du XXIe siècle en étant adossée à ce qui se passe dans la maison de Louis Pasteur. Donc, les visiteurs vont visiter la maison, entendre parler du vaccin pour la rage, la génération spontanée, etc., etc. Et puis, ils arriveront dans ces deux derniers plateaux et puis on leur fera découvrir peut-être un peu ce que je vais raconter là aujourd'hui. Donc, je vous invite à y aller. Et la grande inauguration, en fait, sera le 16 mai 2025. Donc, c'est presque fini. J'y suis allée la semaine dernière. C'est bien avancé. On a même rénové le jardin dans lequel Marie Pasteur, la femme de Pasteur, avait vraiment entretenu un très beau jardin et qui avait été complètement saccagé. Donc, maintenant, c'est vraiment bien. Donc, si ça vous donne l'occasion d'un voyage ou peut-être pour des scientifiques, peut-être aller voir sur place que c'était que la maison de Pasteur, ça peut être vraiment quelque chose de sympa. Il y avait même une petite vigne. Pasteur avait une petite vigne dans laquelle il étudiait les maladies de la vigne. D'ailleurs, il a mis au point la pasteurisation quand il y avait du vin qui n'était pas du bon vin à Arbois, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, selon notre discussion, je vais vous parler des microbes et la vie. Et mon grand message, c'est les microbes, c'est la vie. Voilà. C'est ça le message. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez vous endormir tranquillement. Je vais vous parler de plusieurs choses assez brièvement. Vous inquiétez pas. On va dire que c'est une petite causerie assez légère, mais avec des messages que je trouve très, très importants. Donc, c'est quoi un microbe ? Je vous parlerai des assemblées de microbes, des symbioses, symbioses avec les organismes vivants supérieurs ou symbioses dans l'environnement. Je vous parlerai des microbes pathogènes et évoquer quelle va être la future épidémie ou la future grande crise sanitaire et terminer par une conclusion. À nouveau, les microbes, c'est la vie. Bon, alors, qu'est-ce que c'est un microbe ? Un microbe, c'est un micro-organisme. C'est un agent vivant qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc, vous voyez sur cette diapositive que sous l'œil, sous la taille spécifique de l'œil... Alors, attendez, je crois que j'ai... Normalement, ça marche aussi pour le pointeur ? Je n'ai pas besoin pour faire passer les diapos, mais pour le pointeur. Ah, d'accord, merci. Il fallait appuyer plus fort parce que j'appuie. Donc, voilà, sous cette limite de taille, il vous faut soit un microscope optique ou un microscope électronique. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'organismes vivants, bactéries, et puis on va voir les autres. Donc, qui a créé le mot microbe ? Parce que ce n'est pas évident, le mot microbe. Le mot microbe, il a été créé par un chirurgien qui est siégé à l'Académie de médecine, d'ailleurs, Cédillo. Et il a proposé à Pasteur le mot microbe au moment où Pasteur nommait des objets qui étaient responsables d'infections. Il les appelait des animalcules, des viroïdes, des virus et tout ça. Et à chaque fois, on avait un mot différent si on reprend les différents écrits qu'il a écrits. Et au moment où Pasteur et corps essayaient d'isoler l'agent infectieux responsable d'une maladie, Cédillo a proposé ce mot-là. Et ce mot a été accepté très vite. Mais le problème, c'est que l'association microbe et maladie infectieuse a fait que tout le monde considère que le mot microbe, ça veut dire infectieux. Et mon grand message aujourd'hui, et surtout pour ceux qui ne sont pas scientifiques, c'est de dire que pour moi, un microbe, ce n'est pas un agent infectieux. Alors, évidemment, depuis Pasteur, les gens se sont intéressés au monde du vivant. Et ils ont partagé le monde du vivant en trois grandes parties. Ici, vous avez ce qu'on appelle les bactéries et les archées. Les bactéries et les archées. Et puis, on a les eucaryotes. Alors, la grande différence entre, disons, ça et ça, c'est qu'ici, vous avez des organismes qui sont unicellulaires, une seule cellule. Les archées, une seule cellule. Mais chez les eucaryotes, vous en avez qui sont unicellulaires et vous en avez qui sont multicellulaires. Nous, les hommes, les animaux, nous sommes ici, les plantes sont ici, les bactéries sont là. Vous avez une très, très, très grande diversité. De plus, de plus, les prokaryotes n'ont pas de noyau alors que les eucaryotes ont un noyau. Et qui dit noyau, dit matériel génétique. Ceci étant dit, les bactéries n'ont pas de noyau, mais elles ont un matériel génétique qui est cette structure qui est rose ici. Donc, c'est ici le chromosome de la bactérie qui est en vert. Et on peut appeler ça, c'est son matériel génétique, c'est son ADN. Donc, ici, c'est une bactérie, une cellule unique dont vous voyez qu'elle est entourée par une paroi. Vous avez des petits poils, des pilus, des pilis qui lui permettent de s'attacher sur une surface ou d'attacher ses petites voisines. Vous avez des flagelles qui lui permettent de se promener. Vous avez en plus, quelquefois, des capsules, c'est-à-dire une couche encore en plus. Et voilà. Donc, une bactérie, elle se nourrit, elle grandit et se divise en donnant naissance à des bactéries filles. Alors, la division, c'est une division qui est binaire. Et les bactéries, elles se divisent en un temps qui est plus ou moins grand. Ça peut être 19 minutes pour Echia Echia coli, 19 heures pour Mycobacterium tuberculosis, la bactérie responsable de la tuberculose. Ça peut être 19 jours pour celle qui est responsable de la LEP, Mycobacterium léprès. Donc, ça peut être très long. On a des tas d'outils pour regarder ces divisions de bactéries et c'est vraiment fascinant de regarder tout ça. Voilà. Donc, elles ont des formes très différentes. Vous en avez qui ont des formes de croissants, vous en avez qui sont comme des serpents, vous en avez qui sont comme des bâtonnets. D'ailleurs, le mot bactérie, ça veut dire bâtonnets. Et puis, vous en avez qui sont comme des petites chaînettes, les streptococques. Donc, vous avez différentes sortes de bactéries. Alors, je vous ai parlé des bactéries, mais comme je vous l'ai dit, vous avez parmi les organismes qui ont un noyau, qui sont un peu plus compliqués, vous en avez qui sont unicellulaires, ce sont des protistes. Et je vous montre par exemple Plasmodium falciparum, qui est l'agent de la malaria ou du paludisme qui est ici. Et puis, quelque chose qui est très connu maintenant, qui est le blob, le blob qui est une amibe en fait, qui a été très étudiée et qui est très étudiée dans les classes, je crois, là maintenant. Voilà. Donc, on a une grande biodiversité, grande biodiversité. Mais je ne vous ai pas parlé des virus. Je ne vous ai pas parlé des virus parce que les virus, ils ne se nourrissent pas. Ils ne grandissent pas. Ils ne se divisent pas. Ce ne sont pas des organismes vivants. Ils ne se multiplient que s'ils sont entrés dans une autre cellule, c'est-à-dire dans un autre organisme. Donc, pour moi, ce ne sont pas des organismes vivants, mais ils sont responsables de maladies, comme certaines bactéries ou comme protistes. Et du coup, l'habitude les a classés dans la grande famille des microbes. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que les gens pensent que les microbes, c'est mauvais, les virus, évidemment, c'est mauvais. Mais il y a une grande confusion. Et aujourd'hui, vraiment, c'est ça que je voudrais vous dire, que pour moi, un microbe, ce n'est pas mauvais. Donc, les virus, ils ont une forme qui est différente, mais ils ne peuvent pas avoir une autre forme. Le coronavirus, il avait sa forme, il n'en a pas d'autre. Mais le coronavirus, il se multiplie dans une cellule, mais il ne grandit pas, il ne grossit pas comme une bactérie. Voilà. Donc, les virus, en fait, ils sont incroyables parce qu'ils infectent tout le monde du vivant. Ils infectent les bactéries, ils peuvent infecter différentes sortes d'acaryotes, ils peuvent infecter les archées. D'ailleurs, voilà des virus qu'on appelle des bactériophages qui infectent une bactérie. Donc, ce sont des virus qui attaquent une bactérie. Ici, vous avez le coronavirus qui infecte une cellule de mammifère. Voilà, c'était ma première partie. Grand message, les microbes, ce n'est pas forcément des microbes qui produisent une infection. Deuxième point, les microbes ne vivent pas tout seuls. Alors, ils vivent en colonie. Alors, ça peut être, par exemple, ils ont formé un biofilm. Alors, vous avez une première bactérie qui va sur une surface, elle s'attache, elle se multiplie, elle se multiplie, et tout d'un coup, elle forme une substance qui forme une coque. Et cette coque l'entoure et la protège. Et la protège des agents nettoyants, les agents qui peuvent tuer des bactéries, mais elles peuvent rester là pendant des années. Elles peuvent des années, elles forment des biofilms. Alors, vous avez des biofilms sur plusieurs endroits. Vous en avez bien évidemment sur des dents que vous ne l'avez pas. Vous en avez dans des tuyaux qui s'encrassent, mais vous en avez dans l'environnement. Malheureusement, vous pouvez en avoir sur des prothèses. Vous pouvez en avoir sur des endroits qu'on ne souhaite pas. Par exemple, le poumon d'un patient qui est atteint de mycoviscidose. Le message de ça, c'est que vous pouvez avoir des bactéries qui persistent. Qui persistent, pas parce qu'elles sont résistantes à une antibiotique, mais parce qu'elles sont dans un biofilm qui est quand même assez costaud. Mais très souvent, les bactéries, d'ailleurs ici, je vous ai parlé de biofilms. Les biofilms, ils peuvent être faits avec une seule bactérie, mais ils peuvent être faits avec différents micro-organismes. Parce que les bactéries, en fait, elles vivent en contact avec d'autres micro-organismes. Et quand elles ne sont pas adhérentes, elles peuvent être en assemblée, qu'on appelle maintenant les microbiotes. Vous en avez tous entendu parler. Vous avez entendu dire qu'il y avait un microbiote dans l'intestin, le microbiote intestinal, mais sachez bien qu'il y en a un sur le cuir chevelu. Vous en avez un sur la peau, dans le vagin, vous en avez un dans l'estomac, etc., dans la cavité orale. Bon, qu'est-ce qu'il faut savoir de tout ça ? Parce qu'on en a tellement entendu parler que vous savez presque tout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien plus qu'une fonction digestive que le microbiote achève. Le microbiote intestinal, il termine la digestion des aliments. Ça, on le sait, les aliments, ils arrivent jusque-là, et avant que ça passe dans l'organisme, dans le sang, c'est le microbiote qui fait le travail. Mais il joue un rôle dans le métabolisme en produisant des vitamines. Vitamines, ça veut dire qu'il faut les attraper, soit à partir des aliments, soit à partir des bactéries qui fabriquent ces vitamines. Ce sont des composants absolument indispensables à la vie. Le microbiote participe au développement et au maintien du système immunitaire, à bas bruit, il stimule le système immunitaire, il protège contre les agents pathogènes, par plusieurs façons que je ne peux pas détailler aujourd'hui, mais il stimule la formation de mucus dans l'intestin, qui protège contre l'arrivée des pathogènes, par la sécrétion de peptides antimicrobiens. Les cellules de l'intestin peuvent produire des produits antimicrobiens, et puis l'intestin communique avec le cerveau et affecte le comportement. Je vais y revenir. Alors, la composition, vous avez dans votre organisme tellement de bactéries, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sortes de bactéries, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles varient selon les désindividus, c'est un peu notre carte d'identité, et selon l'origine géographique, bien évidemment, à cause de beaucoup de facteurs, y compris l'alimentation. Alors, cette composition des microbiotes, elle varie énormément au cours de la vie. Premièrement, quand vous naissez, vous n'avez pas de microbiote, et ce microbiote est acquis jusqu'à l'âge à peu près de 5 ans, le microbiote intestinal. Bien sûr, il y a différentes sortes de facteurs qui vont affecter cette composition, et puis vous en avez qui vont tuer la composition, qui vont abaisser la richesse, la diversité de la composition, et par exemple, les antibiotiques, mais aussi d'autres médicaments, et puis des événements comme la grossesse, ou, malheureusement, l'âge, où on voit que la diversité du microbiote baisse avec l'âge. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que diversité et richesse, diversité, diversité d'espèces, richesse, quantité de micro-organismes, c'est vraiment un signe de santé. Donc, la composition des microbiotes, comme je vous l'ai marqué, varie avec l'alimentation. On sait que l'alimentation riche en fibres provoque la prolifération de certaines espèces qui maintiennent la fonction de barrière. Alors, schématiquement, vous regardez ça et ça seulement, si vous mangez beaucoup de fibres, vous allez avoir beaucoup de mucus, si vous mangez moins de fibres, vous n'aurez pas beaucoup de mucus pour protéger vos cellules intestinales grises qui sont ici. Du coup, des pathogènes qui arrivent ici peuvent traverser et produire une maladie. Donc, il vaut mieux manger des fibres. Mais comme dans tout, il faut de l'équilibre. Donc, les germains sont un microbiote plus diversité que celui des obèses. Grande question. Est-ce que c'est la conséquence ou est-ce que c'est la cause ? Pour le moment, ce n'est pas vraiment déterminé. Est-ce que c'est un facteur génétique ? Là aussi, ce n'est pas vraiment déterminé, mais il y a énormément de travaux qui sont faits à l'heure actuelle là-dessus. Donc, diversité richesse égale... Pardon, 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 pardon. Je me suis trompée. Donc, diversité richesse... Ah, zut ! Je vais mieux passer comme ça. La diversité s'établit avant l'âge de 5 ans. L'accouchement par voie basse est mieux qu'une césarienne. Je n'aime pas le mieux, j'aurais dû le corriger. Ce que je veux dire, c'est qu'un accouchement par voie basse va créer un microbiote plus facilement et plus rapidement qu'un accouchement par césarienne. La diversité, la richesse diminue avec l'âge, je l'ai dit, est affectée par l'alimentation, je l'ai dit, et est affectée par les traitements aux antibiotiques. C'est évident. Vous avalez un antibiotique qui est supposé traiter un streptocoque qui est dans votre gorge, l'antibiotique va arriver jusqu'à l'intestin, il va affecter aussi votre flore intestinale. Et une étude qui a été faite, enfin, plusieurs études, puisqu'il a fait ça vraiment très bien, Martin Blaser, a montré que chez les enfants, les antibiotiques perturbent durablement la composition du microbiote. Les enfants qui ont pris souvent des antibiotiques sont des candidats à l'obésité. C'est des études qui ont été faites sur des enfants qui étaient nés dans les années, on va dire, 60, quelque chose comme ça. Et on a montré que cette apparition d'obèses aux Etats-Unis était partiellement due au fait que tous ces enfants avaient mangé des antibiotiques et avaient une flore intestinale qui avait été quand même assez affectée. Alors, l'exposition aux antibiotiques a d'autres conséquences, et je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est que la prise d'antibiotiques pendant le plus jeune âge et une réduction de l'exposition aux microbes, puisqu'on n'attend pas que les enfants aient réagi, ont entraîné l'apparition de maladies chroniques, telles que diabète, asthme, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, allergie, voire autisme. J'aime bien montrer cette diapo, cette figure qui vient d'un article de Jean-François Bac, où on montre qu'on a, bien sûr, grâce aux antibiotiques, diminué les maladies infectieuses, mais on a augmenté toutes ces maladies chroniques qui sont citées sur cette diapo. Donc, laissez-les manger de la saleté. Alors, d'autres médicaments que les antibiotiques affectent le microbiote. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'être démontré de plus en plus. C'est un des premiers papiers, là ici, le papier de Tipas, où il avait pris à peu près 1000 drogues qui n'étaient pas des antibiotiques, et il a testé de savoir si elles affectaient des bactéries qu'on trouve dans l'intestin. Et on s'est aperçu que oui. Donc, si vous mangez, par exemple, tous les matins un médicament contre, je ne sais pas, la pression artérielle, etc., etc., sachez que là aussi, vous affectez votre microbiote. Bon, il faut le savoir. Mais le microbiote est aussi très, très important sur l'efficacité de certaines thérapies. Et là, je vous montre un article de Laurence Zidvogel où elle a montré que le microbiote est très important sur l'efficacité de l'immunothérapie. Si vous avez des immunothérapies par voie orale, la composition intestinale affecte l'efficacité de l'immunothérapie, puisque les bactéries peuvent plus ou moins manger ou affecter soit l'assimilation, soit directement le produit qui est donné. Alors, vous avez entendu parler de notre deuxième cerveau. Évidemment, c'est une expression qui ne veut rien dire, mais quand même, qui évoque... Ça marche ? Ah oui, pardon. Alors, ça évoque le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau intestinal dues aux bactéries qui sont dans la lumière intestinale et qui vont affecter le cerveau. Par exemple, 95% de la sérotonine est dans votre organisme. 95% est produit par les cellules épithéniales intestinales et ce neuromédiateur va aller jusqu'au cerveau et provoquer un certain nombre de choses. Donc, on s'aperçoit que la relation cerveau-intestin est très, très importante et elle va dans les deux sens, à vrai dire. Il y a des choses qui sont produites dans le cerveau qui vont jusqu'au niveau de l'intestin. Donc, c'est vraiment un lien qui est extrêmement fort qui passe par différentes voies. Ça peut être une voie vagale, ça peut être une voie sanguine, ça peut être différentes voies qui font qu'il y a des relations. Par exemple, vous êtes de mauvaise humeur un matin, ça peut être tout à fait dû à ce qui se passe ici. Et même chose, vous êtes de bonne humeur et ça peut être dû aussi à ce qui se passe ici. Et donc, ce qui se passe ici peut être dû à ce que vous avez mangé et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de conséquences sur l'alimentation et l'humeur dû à ce qui se passe dans notre cerveau. Alors ça, c'était microbiote et hommes ou animaux puisqu'il se passe aussi plein de choses. Il ne faut surtout pas oublier qu'il y a des microbiotes sur les racines des plantes. Sur les racines des plantes, il y a des bactéries qui vont aider les plantes à manger, à résister aux pathogènes ou à faire tout ce qu'elles doivent faire. Donc ça, c'est un dessin qu'avait fait Fabrice Hibert pour montrer vraiment que les racines, ce sont vraiment la bouche des plantes. Vous le savez tous comme moi que si vous avez une plante qui ne va pas très bien, vous la changez de place et peut-être qu'elle ira mieux parce qu'en fait, dans le sol, elle aura acquis des bactéries du sol qui l'aident soit à attraper l'azote, soit vraiment à mieux vivre. Donc, j'en arrive à mon quatrième point puisque je vous ai dit ce que c'était un microbe. Vous vous souvenez du message ? Les microbes, ce n'est pas forcément mauvais. Je vous ai dit que les bactéries pouvaient soit vivre dans des microfilms sur des surfaces, soit dans des assemblées qui sont dans différents endroits. Je vous ai parlé de l'intestin essentiellement. N'oubliez pas la peau, très important. Je vous ai parlé de ces symbioses entre ces microbiotes et les animaux supérieurs que nous sommes ou éventuellement les plantes. Et je voudrais parler un tout petit peu d'environnement. Alors, petit rappel, parce que je pense que c'est important pour ceux qui n'aiment pas les bactéries. Moi, je les aime beaucoup. Les bactéries sont arrivées il y a 3,4 milliards d'années. Ce sont les premiers êtres vivants à Paris sur Terre et elles étaient anaérobies, c'est-à-dire qu'elles poussaient en absence d'oxygène. Et puis, des bactéries capables d'utiliser la lumière du soleil, d'absorber le CO2 et de produire de l'oxygène sont apparues. Ce sont les cyanobactéries. Et là, grand bouleversement dans l'environnement. La concentration en oxygène augmente. La couche d'ozone augmente, protège les rayons du soleil et tout ce qui est sur Terre. Et des bactéries aérobies sont apparues. Et beaucoup d'autres espèces sont apparues. En plus, après, il y a des cellules qui ont avalé des cyanobactéries. C'est l'apparition des algues et des plantes. Les plantes ont des chloroplastes et font de la photosynthèse puisque ça, c'est bien sûr la photosynthèse, produisent de l'oxygène. Donc ça, c'est dans l'environnement. Alors, l'environnement, c'est quoi ? Vous le savez comme moi, il y a l'océan, il y a les rivières, il y a les sols. Donc, dans l'océan, phytoplanctose, on a deux types de planctos qui sont des organismes unicellulaires. Ça peut être des bactéries, des micro-algues ou des autres protistes, des eucaryotes unicellulaires. Alors, comme là, c'est redit, vous voyez, elles ont des formes absolument incroyables. Mais l'important, l'important à savoir, c'est que phytoplancton nourrit le zooplancton et qu'aussi, on a beaucoup, beaucoup de symbiose. Donc, le mot symbiose est extrêmement important et il est très important, par exemple, dans le cas des coraux. Les coraux, ce sont des animaux qui ont un rôle très, très important dans l'environnement, comme vous le savez. Ça joue un rôle de barrière, mais ça joue un rôle aussi de nid à biodiversité. Il y a une symbiose qui est absolument obligatoire, c'est la présence d'une zooxantelle qui fait qu'on a des coraux qui ont la couleur que vous connaissez. Et puis, tout d'un coup, on a des coraux qui commencent à devenir blancs et ce blanchissement, il est dû au fait que la zooxantelle, elle n'aime pas la chaleur. Le réchauffement climatique a fait que la zooxantelle est partie et donc, c'est associé à une friabilité des coraux, à une destruction de cet environnement, à un manque de protection des côtes, à un manque de biodiversité, etc. Tout ça pour vous dire que les microbes dans l'océan, c'est extrêmement important. Dans les sols, dans les sols, c'est le recyclage. Là, moi, je trouve que c'est ce qui est important à dire. Je vous ai déjà mentionné que les bactéries colonisaient les racines. On a des rhizobiums qui vont coloniser les racines. Mais une notion qui est très importante, c'est la notion de recyclage, le cycle du carbone. Vous avez ici la fabrication de compost. Vous le savez tous, ça pourrit, mais ça revient dans la nature et c'est le cycle de la vie qui est dû à quoi ? À des microbes. Donc, voilà, je vous ai parlé des microbes, mais les microbes, c'est comme tous les organismes vivants, il faut qu'ils vivent. Et la lutte pour la vie, c'est médié par des outils. Et parmi les outils que certaines bactéries ont ou que certains micro-organismes ont, il y a les antibiotiques. Et là, j'adore cette diapo qui vous montre bien la production d'un antibiotique contre le staphylocoque. Et là, c'est le pénicillium qui produit donc la pénicilline qui tue le staphylocoque. Dans la vie, il n'y a pas que les pénicilliums et les bactéries, il y a aussi des amibes. Et j'adore ce film qui m'a été donné par Jordi Vangestel où vous allez voir cette amibes, c'est un dictostellium, dictoidum, qui va nettoyer tout ce qu'il y a sur l'écran où ces petites bactéries vont disparaître. Donc, vous voyez qu'elles sont mobiles et ça, vous pensez, c'est ce qui se passe dans les sols. Ça peut éventuellement se passer dans votre intestin. Là, l'ami va manger les bactéries et les bactéries vont toutes disparaître. Je vais vous laisser regarder encore une petite minute parce que ce film est absolument extraordinaire. Il travaille dans un laboratoire à Heidelberg et il m'a donné ce film qui montre vraiment bien que le ménage est fait, là. Voilà. Bon, donc j'en ai fini avec mon environnement. J'arrive aux microbes pathogènes parce qu'il y en a quand même des microbes pathogènes. Les microbes pathogènes, c'est ceux qui sont responsables de maladies. Donc, le grand message d'aujourd'hui, c'est qu'il y en a très peu. Donc, il y a très peu d'agents pathogènes, mais il y a quand même des bactéries pathogènes, il y a des levures, des champignons pathogènes, il y a des protozoaires qui sont pathogènes. Et puis aussi, bien sûr, il y a les virus, puisque les virus ne sont pas des microbes, mais ce sont des agents pathogènes. Je le dis simplement en parenthèse. Donc, j'ai un ami qui est en train d'avoir un article publié dans CEL bientôt et qui m'a donné cette diapour, il n'aura plus au lit, juste pour vous donner un chiffre. Il y a 1400 espèces de microbes pathogènes, alors qu'il y aurait 1000 milliards d'espèces de microbes non pathogènes. Donc, il y a vraiment une très très grande disproportion entre le nombre de microbes non pathogènes et les microbes pathogènes. C'est pour ça que je reste avec l'idée qu'il ne faut pas abandonner le mot microbe. On peut utiliser le mot micro-organisme, mais il ne faut pas utiliser. Voilà, donc ça c'est un... Alors, pourquoi là ? Pourquoi on a... Parce que quand même, les pathogènes ont été responsables de tuer quand même des tas de gens, d'avoir un effet énorme sur la santé, etc., mais il faut bien se rendre compte que pourquoi un agent est pathogène ? Vous avez un dessin très naïf ici qui vous montre une bactérie qui est pathogène par rapport à une bactérie qui est non pathogène. Celle-ci, elle produit une toxine, celle-ci, elle ne la produit pas. Ce cas de produire une toxine et de donner une maladie est un cas extrêmement rare. C'est vrai pour le choléra, c'est vrai pour la diphtérie, mais en général, et c'est ça le grand message, un agent est pathogène parce qu'il a des outils pour produire une infection, mais parce que l'hôte qui abrite le pathogène, qui va recevoir le pathogène, il est susceptible. Donc, il y a un couple. Quand vous avez une maladie, il y a un couple. Je vais vous donner l'exemple de la bactérie sur laquelle je travaille. J'ai travaillé pendant de nombreuses années qui s'appelle l'hystéria. L'hystéria peut produire une maladie parce qu'elle a un certain nombre de propriétés qui fait qu'en tout, elle peut produire une maladie. Premièrement, elle peut survivre dans l'environnement. Elle peut survivre dans des aliments. Contrairement à d'autres bactéries, quand elle est dans un frigidaire, elle se multiplie. Donc, première propriété, on l'appelle la bactérie des frigidaires, première propriété, à 4 degrés, elle se multiplie comme si elle était à 37 degrés. Donc, ça, c'est une des propriétés qui fait que l'hystéria va pouvoir produire une infection. Et puis, elle en a 50 000 autres de propriétés qui fait qu'elle est capable, premièrement, après l'injection, après l'ingestion, pardon, d'aliments contaminés, par exemple, du fromage contaminé, elle arrive dans l'intestin et elle a ce qu'il faut pour traverser l'intestin. Donc, vous avez des bactéries qui vont rester dans l'intestin et puis, il ne va rien se passer. Celle-là, elle a les outils pour traverser. Donc, elle a déjà des outils pour traverser la barrière intestinale. Encore faut-il qu'elle puisse la traverser. S'il y a du mucus, elle ne va pas traverser. S'il y a des agents, des peptides antimicrobiens qui sont là, elle ne va pas résister vraiment. Mais elle peut traverser. Et quand elle traverse via le sang, elle peut arriver jusqu'au cerveau ou au placenta. Donc, c'est une bactérie qui peut donner des ménagites, elle peut donner des ménagites elle peut infecter chez les femmes enceintes le fœtus, produire des avortements, des accouchements prématurés avec des ménagites du nourrisson ou avec une mort du nourrisson. Donc, c'est une maladie qui en France produit quand même encore des morts. C'est une maladie qui donne encore 300 à 400 cas par an avec 30% de mortalité. Donc, c'est une maladie qui est forte. Mais, 10% des gens qui sont ici ont des listerias dans leur intestin parce que cette bactérie, elle est capable de résister, par exemple, à la bile. Elle a des gènes qui lui permettent de résister à la bile. Donc, j'insiste sur le fait que la notion de pathogène, c'est une notion qui doit comprendre l'agent infectieux mais l'hôte. L'hystéria, une bactérie opportuniste, elle va profiter d'un système immunitaire affaibli. Et puis, bon, il faut qu'elle arrive au cerveau, il faut qu'elle traverse la barrière hémato-encéphalique, il faut qu'elle traverse la barrière ici phéto-placentaire. Et puis, quand elle arrive dans les cellules, elle est capable de rentrer dans les cellules et puis, il y a une petite vacuole qui se forme, elle est capable de sortir de la vacuole, elle est capable de se promener dans les cellules. Vous voyez, il se passe des tas de choses. Donc, un pathogène a plusieurs cordes à son arc et c'est pour ça qu'il est pathogène. Alors, évidemment, les bactéries dont j'ai parlé, elles n'ont pas tout ça. Mais la notion de hôte est très importante. Donc, l'infection par l'hystéria, c'est une infection qui est multifactorielle et qui surtout dépend de l'hôte. Donc, en plus des maladies des hommes, il y a des maladies chez les plantes. Donc, je vous ai cité différentes maladies, je vous les montre parce que c'est assez spectaculaire. Et là, il y a différents agents et notamment chez les plantes des champignons. Voilà. Bon, donc, j'ai fini mes cinq premiers points. Je ne vais pas les résumer. Je voudrais vous parler de la future épidémie. Donc, à votre avis, quelle est la future épidémie ? Très honnêtement, je n'en sais rien. On a des grandes chances que ce soit un virus. Mais moi, je vais vous parler de la prochaine crise sanitaire parce que là, je suis très, très convaincue que la prochaine crise sanitaire, elle est due à l'antibioresistance. C'est une catastrophe, c'est un drame. Il faut que vous soyez au courant. Il faut que vous le fassiez savoir. C'est vraiment terrible. On a... Je considère que l'une des plus grandes victoires de la médecine a été due aux antibiotiques. Et là, maintenant, c'est l'écroulement de ce mythe. Les antibiotiques sont vraiment responsables, maintenant, d'énormément de morts. Donc, vous avez vu cette diapositive. Je vous ai montré ce pénicillium qui est capable de tuer les staphylocoques. OK, c'est vrai. Mais maintenant, on a beaucoup de bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. Alors, ici, je ne sais pas, pour les non-spécialistes, vous avez une boîte de pétri où on a étalé une bactérie et on met des disques avec les différents antibiotiques et on voit à l'endroit où ces bactéries sont résistantes. Vous voyez, il y a un antibiotique qui a été mis ici, il ne se passe rien autour. Ici, il y a un autre antibiotique, il ne se passe rien autour. Vous avez cet antibiotique qui est capable de empêcher ou de tuer complètement les bactéries qui sont là. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on appelle un antibiogramme. Si vous avez une bactérie qui est, par exemple, dans votre gorge, on l'étale sur une boîte de pétri et puis on met des disques et on est capable de dire il faut utiliser cet antibiotique-là ou celui-ci, etc. Mais malheureusement, dès que les antibiotiques ont été découverts, très vite, on a vu l'apparition de résistances aux antibiotiques. Ça, c'est justement une courbe qui vous montre simplement. On découvre la méthylcyline et puis très vite, on découvre la pénicilline, on l'introduit dans les soins et très vite, on voit la résistance qui arrive. Et puis, ça a été vrai pour tous les antibiotiques. Donc, qu'est-ce que c'est la résistance ? La résistance, c'est soit dû à une mutation qui est arrivée chez une bactérie et qui a fait que ces petites sœurs, en présence d'antibiotiques, elles se sont multipliées alors que les autres ne se sont pas multipliées. Donc, on a l'apparition d'une bactérie résistante. Mais en général, c'est parce que les bactéries ont acquis un gène qui venait d'une voisine. Donc, ce gène, il peut coder pour une pompe qui fait que si un antibiotique arrive dans la bactérie, il y a une pompe qui fait que l'antibiotique sort. Donc, la bactérie, elle est résistante. Soit, vous avez une enzyme, un gène qui code pour une enzyme qui fait que si l'antibiotique arrive, l'antibiotique va être inactivé. Ça ne marche pas. Soit, vous avez le fait que la paroi de la bactérie, elle est d'une certaine composition qui fait que l'antibiotique n'y rentre pas. On inhibe l'entrée. Soit, vous avez une modification de la cible de l'antibiotique. L'antibiotique, par exemple, il doit aller sur les ribosomes, ils sont modifiés et ça ne peut pas marcher. Donc, c'est tout. Donc, la résistance aux antibiotiques, elle est due à différentes raisons. Alors, à quoi on en est ? Je ne vais pas vous parler de beaucoup de choses, mais je vais vous parler de deux papiers. Il y en a un qui a été publié en 2016. Il a été publié par ce Jim O'Neill qui n'est pas du tout un médecin. C'était un économiste à qui on a confié de faire un rapport en Angleterre. C'était en 2016, il a publié son rapport. Et ce qui est important, c'est qu'il a fait des études assez approfondies pour estimer à quoi on en était. AMR, ça veut dire antimicrobial resistance. Donc, en 2016, on estimait à 700 000 le nombre de morts par an dans le monde dû aux antibiotiques. à la résistance aux antibiotiques. Et il prédisait qu'en 2050, on en aurait 10 millions. En 2050, c'était pas si longtemps que ça. D'accord ? Cet article est tellement bien fait qu'il a été repris et repris et repris et considéré comme étant très, très, très visionnaire. Une étude est sortie en 2022 qui avait fait une étude sur tout ce qui s'était passé en 2019. Et là, là, on s'aperçoit que les chiffres augmentent dramatiquement. En 2019, je vous donne les chiffres pour toute l'année 2019 et dans toute la planète, on a eu 4,9 millions de morts associées à la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire, c'est pas directement des bactéries, mais on avait, par exemple, quelqu'un qui avait un cancer et qui a eu une bactérie et on n'arrivait plus à s'en sortir. Donc, associées à la résistance. Mais il y avait 1,2 million de morts dues à la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire que là, c'était clairement établi que c'était dû à ça. Et si vous vous souvenez du chiffre que je vous ai donné dans la diapo précédente, on en était à 700 000 en 2016. Et là, les prédictions sont vraiment que le chiffre annoncé pour 2050, c'est clair que ça va être vrai. Et la partie droite de la diapo vous montre, c'est pas la peine de regarder, mais en tout cas, c'est que les personnes les plus affectées, les pays les plus affectés, c'est bien sûr les pays où le PIB est bas, c'est que, évidemment, c'est dans les populations pauvres que ça va être très, très important. Donc, il faut faire attention. Et ce que je voulais dire, c'est que l'OMS vient de sortir un papier où il montre qu'il y a un certain nombre de bactéries qu'il faut vraiment avoir à l'œil et donc, il y a des résistances qui sont extrêmement importantes chez Ischerichakoli, les Staphylococcs, etc., etc. Donc, mon message aujourd'hui, c'est qu'on est devant une crise, une crise sanitaire extrêmement importante et il faut tout faire pour éviter que ça continue. Alors, il faut tout faire, il faut que on ait à l'esprit qu'on a fait des bêtises, que la santé humaine dépend des antibiotiques, mais il faut doser, il faut parler, il faut avertir les gens, il ne faut pas réclamer des antibiotiques à votre médecin. Il faut s'apercevoir que la résistance aux antibiotiques, elle est due à un désorganisme, enfin, à beaucoup de choses. On a donné trop d'antibiotiques aux animaux, donc maintenant, ça a baissé, sauf pour les animaux domestiques, les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie sont encore traités beaucoup aux antibiotiques. J'ai enlevé une diapo que j'avais où on voit un bébé avec un petit chien qui est le nez sur... Et ce qui est très important, c'est de vraiment ne pas mettre les enfants en contact avec des animaux domestiques qui viennent de passer chez le vétérinaire. Parce que chez le vétérinaire, c'est là où il y a tous les animaux malades qui arrivent, etc. En plus, il y a la santé de l'environnement. On sait qu'un environnement doit être bien gardé en équilibre et que l'équilibre de l'environnement, par exemple, un sol, par exemple, la mer, est très important pour les organismes vivants qui sont dedans, pour les poissons, pour les oiseaux. Donc, à l'heure actuelle, il y a un concept qui est ce concept de One Health, le concept d'une seule santé, qui est du coup revendiqué par tous les gens qui disent qu'on ne peut pas s'intéresser à l'équilibre de la santé, à l'équilibre de l'environnement, de la santé des animaux sans considérer tout en même temps. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans une crise, la crise de résistance aux antibiotiques, et qu'il faut avoir à l'esprit qu'il faut préserver l'équilibre de l'environnement, de la santé animale et de la santé humaine. Et voilà, j'en ai fini avec tout ce que je voulais vous dire. Donc, les microbes, c'est la vie. La diversité des microbes, c'est la vie. Un monde sans microbes, c'est un monde sans vie. Il faut avoir de la vie dans l'environnement, chez les hommes, chez les animaux, etc. Et avec ça, je vous remercie de votre attention. Un immense merci pour cette présentation que moi, j'ai trouvée passionnante, mais j'espère que c'est partagé. Vous aviez tenu à ce qu'on ait un temps d'interaction avec le public parce que ça vous semblait en fait le plus important dans l'acte de transmission, c'est aussi d'avoir un retour. Donc voilà, on va avec Thilan se tenir à disposition si l'un ou l'autre d'entre vous veut réagir, poser une question, apporter un témoignage peut-être par rapport à ces questions à la fois scientifiques et on voit aussi avec les impacts sur le quotidien. Et les membres de la Maison pour la science, n'hésitez pas à lancer la première question. Ah, ma chérie, Prams. Excusez-moi. Juste une petite question comme ça parce que c'est des sujets qui m'intéressent même si je ne suis que chimiste, pas biologiste. Mais justement, tout ce qui est question de l'effet du microbiote dans les intestins, qu'on n'est pas tous égaux face au microbiote, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de greffe de microbiote pour soigner, pour... Voilà, c'était juste un petit sujet. Transfert fécal. Voilà. Oui, transfert fécal. Alors, le transfert fécal n'est pas quelque chose qu'on fait en routine en France. il est autorisé, il est fait de façon médicalement assistée, on va dire, essentiellement dans le cas des infections à Clostridium difficile. Clostridium difficile, c'est une bactérie qui est dans votre intestin, c'est une bactérie qui y est tranquillement, mais qui est résistante à beaucoup d'antibiotiques. Donc, il se trouve qu'on a des infections nosocomiales, c'est-à-dire des infections attrapées à l'hôpital, qui sont souvent des infections à Clostridium difficile. et vous traitez quelqu'un aux antibiotiques, il attrape une diarrhée à Clostridium difficile, vous ne pouvez pas lui donner d'antibiotiques puisque cette bactérie est résistante aux antibiotiques, ou en tout cas à beaucoup. Donc, voilà le cas particulièrement dramatique d'une infection qu'il faut soigner. Alors, on a commencé à faire ce qu'on appelle ce que vous connaissez des transferts fécaux. Alors, quel problème ça pose ? Ça pose le problème de, est-ce que la personne qui donne un tout petit peu de microbiote intestinal était elle-même en bonne santé ? Donc, il y a des tests qui sont faits pour savoir si cette personne est compatible, si elle était en bonne santé, etc. Je suis même tombée un jour sur un article où on voyait qu'il y avait eu un transfert fécal qui avait produit un phénomène d'obésité chez la receveuse. Bon, donc, c'est un peu anecdotique, mais c'est pour vous dire que ça pose des problèmes. Ma solution personnelle, je trouve, c'est de se faire son petit stock de microbiote intestinales et le jour où vous en avez besoin de le réintroduire. Alors, ça peut être par voie orale ou par voie anale. En fait, c'est pas forcément... Mais ça pose des vrais problèmes éthiques. Ça, c'est clair. Et bon, ça se pratique. peut-être que vous voulez insister dans votre questionnaire, mais en tout cas, c'est ça, quoi. C'est... Oui. Il y a beaucoup d'essais qui sont en train d'être faits à l'heure actuelle. Ça, c'est une façon, le transfert fécal. Mais on peut très bien imaginer que ça pourrait être un transfert de trois bactéries dont on saurait, on aurait appris que ça suffit. Et tout ça, il y a des gens qui font ça à l'heure actuelle. Ça s'appelle... D'ailleurs, j'aime pas beaucoup la phagothérapie... J'aime pas beaucoup le transfert fécal, j'aime mieux la bactériothérapie. On pourrait très bien imaginer, traiter... Alors, on va vite arriver dans notre petite discussion. Est-ce qu'il faut pas prendre de lactimel ou prendre des probiotiques, etc. Bah oui ! Bah moi, je vais pas vous dire oui c'est efficace, non c'est pas efficace. Moi je trouve que bon, tout ce qui est nourrir la fleur intestinale, c'est bien. À un moment donné, je donnais des conférences, je disais oui, oui, manger de lactimel tous les matins, etc. Ce qui était ce que se faisait. Mais je me suis... Après, j'ai vu qu'il y a eu un article qui a été publié où on montrait que si on avait quelqu'un qui avait été traité aux antibiotiques, il y avait vraiment une fleur intestinale qui est très très dépeuplée, si vous prenez... Très bien là, dans la fleur la repopulation parce qu'il aura pris la place. Vous voyez, tout est en équilibre, il faut faire attention quoi. Oui. Mais, mais, il y a une forme de résilience, c'est-à-dire qu'on sait que si vous prenez des antibiotiques contre votre spreptocoque, vous allez avoir une fleur intestinale qui va être affectée, mais il y a une résilience, ça va revenir. Donc c'est pour ça, il faut essayer d'avoir des phénomènes naturels autant que possible et tout le temps. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Merci. Petite question, tout au début, vous aviez dit que les virus n'étaient pas des êtres vivants. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser justement quelle est leur nature ? Leur nature, c'est les virus, d'abord, ce qu'ils n'ont pas. Ce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas du tout la machinerie pour faire des protéines, ils n'ont pas la machinerie pour se répliquer, etc., etc. Du coup, ils piratent, ce sont des pirates. Ils arrivent dans un organisme, vous avez le coronavirus qui arrive, d'accord ? Ils fusionnent et ils vont trouver tout le matériel qu'il lui faut pour se répliquer à l'intérieur de la cellule qu'il a infectée. Du coup, ils forment plein de virions d'un coup dans une seule cellule qui vont se disséminer, etc. On peut parler de génération. On a un virus qui va donner une famille de virus, mais je ne vais pas avoir un virus qui grandit, qui grossit. Ce n'est pas un organisme vivant avec la définition de ce qu'est un organisme vivant, c'est-à-dire un organisme qui a tout ce qu'il faut pour vivre tout seul. D'accord. Donc, ils sont considérés comme quoi ? Comme des composés chimiques ? Comme des molécules ? C'est vraiment ma question. C'est où est-ce qu'ils se logent dans l'ensemble ? Il n'est pas dans le monde du vivant. Il est à côté. Il est à côté. Il est à côté. Alors, vous avez d'autres agents infectieux qui sont à côté. Vous avez par exemple les prions. Vous avez entendu parler des prions. Qu'est-ce que c'est les prions ? Ce ne sont pas des bactéries, ce ne sont pas des parasites, ce ne sont pas des virus. Les prions, ce sont quoi ? Ce sont des agents infectieux. C'est une protéine. Un prion, c'est une protéine. Une protéine qui, par hasard, prend une forme un peu bizarre. Cette forme un peu bizarre, si elle trouve la même molécule juste à côté, elle lui donne la capacité de former cette forme bizarre. Elle se colle entre elles. Elle forme des agrégats, finalement. Et ces agrégats, dans la cellule où elles sont, sont terriblement toxiques. Et c'est ce qu'on a, par exemple, dans la maladie de Crossfett-Jacob ou dans la maladie de la vache folle, on a des prions. Donc, les prions sont des agents infectieux non conventionnels. Voilà. Il y a un grand débat. Vous pouvez aller sur... Oui, c'est bon. Mais moi, je revendique dur que les virus, pour moi, ne sont pas des micro-organismes. Ce sont des microbes. Ce sont des microbes. Je suis d'accord. On les a utilisés. Ils produisent des infections. D'accord. Et juste, petite remarque, je me permets une deuxième, si c'est possible. Mais c'est plus une réaction en tant qu'enseignant qui travaille sur les réseaux sociaux, les fake news et autres. Je voulais juste dire aussi qu'il faut faire attention parce que tous ces éléments que vous avez dit sur le fait que des traitements vont faire baisser la flore intestinale et autres, c'est quand même récupéré par énormément de faiseurs de miracles, par des naturopathes, par des homéopathes qui vont utiliser ça pour justement que des personnes arrêtent leur traitement et ils vont leur faire des promesses autour de ça. Et je trouvais que c'était peut-être important aussi de faire cette remarque-là autour de cet élément, que la flore intestinale est importante, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter son traitement. Non, moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait arrêter son traitement. Au contraire, je suis la première à dire que si vous avez un traitement donné contre, avec un antibiotique, il faut aller jusqu'au bout. parce que c'est ça justement les problèmes. C'est les problèmes qu'on a eus avec la tuberculose, etc. Des gens qui ne prenaient pas leur traitement. C'est vrai que de plus en plus, on a des intervenants avec des jeunes qui les suivent qui prônent ce côté-là de nature complète et on arrête les traitements et votre flore intestinale, c'est ça qui va vous guérir. C'est pour ça que je me permettais d'intervenir là-dessus. Oui, bonjour. Je voulais vous remercier vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Et puis à titre personnel aussi, parce que vous avez parlé de la bactérie, Echirichia coli. Oui. Et j'ai mon fils qui a été touché par ça. Qui a été touché avec un Echirichia coli ? C'est ça. Il a développé un syndrome... Urémique. Voilà. Donc les reins touchés, le cerveau, etc. Donc, on n'était pas loin de la catastrophe. Heureusement, il s'en est sorti grâce à un nouveau traitement qui a cassé le système immunitaire, enfin, qui l'a apaisé complètement pour éviter justement que le système immunitaire s'emballe. Parce que c'était un peu le problème de cette toxine. On ne pouvait pas... Pour résumer, on ne pouvait pas attaquer la bactérie sans déclencher une espèce d'orage comme ça. Et donc, on était coincé. Et donc, il y a ce fameux traitement qui a été donné en dernier ressort et qui a fonctionné. Ouf ! On s'en est bien sorti. Et vous avez bien expliqué le coup de la Listeria, le fonctionnement. Et du coup, par rapport à cette bactérie-là particulière, on s'aperçoit quand même qu'on a régulièrement des épisodes comme ça, les steaks, un coup ou autre. Est-ce qu'il y a un moment donné, on sait s'en débarrasser ou on sait résoudre ça parce qu'on a l'impression qu'il est toujours faillible ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous parliez de... Alors, vous dites, une fois on a les steaks, une fois on a la langue de porc en gelée, etc. En fait, dans les journaux, on vous parle de contamination des aliments. On ne parle pas forcément de maladie. Ça, je trouve que c'est toujours ambigu. Alerte à la Listeria. On va rechercher les aliments. C'est très bien. Ça veut dire qu'on surveille la contamination et voilà. Quand il y a une alerte à la Listeria, ce n'est pas forcément alerte à la Listeria. C'est simplement que tout d'un coup, on s'aperçoit que... Parce que comme je vous l'ai dit, une Listeria, aujourd'hui, dans un mois, ce n'est pas une Listeria. C'est-à-dire qu'elle se multiplie tranquillement dans votre frigidaire. Et quand j'ai commencé à travailler sur cette bactérie, justement, c'était l'épidémie du vache ramondor en Suisse. Les aliments, ils étaient super contaminés. C'est-à-dire qu'on avait toutes les vaches ramondor qui étaient contaminées. Maintenant, vu que vous me parlez de ça, je vais vous raconter une autre histoire. C'est qu'en fait, Listeria, c'est une bactérie opportuniste, je l'ai dit. Donc, il y avait un papier qui avait été publié pour raconter qu'il y avait un groupe qui avait été à un pique-nique. Donc, un groupe de gens relativement jeunes et en bonne santé qui vont à un pique-nique, un pique-nique party, et ils boivent du lait chocolaté qui était contaminé, mais genre, très fort. J'ai oublié le chiffre, mais très fort. En fait, ils ont tous eu la diarrhée. Les gens en bonne santé, les gens en bonne santé, ils ont tous eu la diarrhée. Et 24 heures après, ils étaient tous guéris. Donc, en fait, il y a une phase aiguë qu'on ne peut pas éviter si on a une très haute contamination. Et par contre, vous allez avoir des gens qui vont avoir une méningite à l'hystéria et on va s'apercevoir que c'est la petite grand-mère qui a mangé son fromage le jour 1, le jour 2, le jour 3, pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a eu une réassiménation, etc. Mais là, on avait un établissement de l'infection qui s'est fait et ce n'était pas forcément parce que l'aliment était très contaminé. Donc, pour faire très, très attention quand on parle de maladies, parce que, je le redis, il y a l'agent infectieux, il y a l'hôte et puis là, maintenant, je viens de rajouter un autre facteur qui est la dose. vous avez des maladies qui sont dues à une seule bactérie et puis vous avez des maladies qui sont dues à une multiplicité d'infections qui doit être beaucoup plus forte. voilà. Et puis, un dernier petit commentaire sur Echerichia coli, c'est que Echerichia coli, c'est un nom générique mais qui a des milliers de sortes d'Echerichia coli. Il y a un Echerichia coli qui va avoir la toxine dont vous venez parler et puis il y a un coli qui va être justement plus associé avec la maladie de Crohn. Il y a des colis qui ne font rien du tout parce qu'on en a tous des Echerichia coli dans notre intestin. Donc, Echerichia coli, il y en a des adhésifs, il y en a des invasifs, il y en a de toutes sortes. Merci beaucoup. Voilà. Encore une question ? Premier rang. Premier rang. Vas-y, cours Thylane. C'est l'évocation d'Echerichia coli et qu'il y a un aspect que vous n'avez pas traité, c'est celui de l'usage justement des micro-organismes comme agents producteurs quasi industriels parce que la bio-industrie, en fin de compte, elle est très utilisatrice. Moi, j'ai travaillé en recherche avec des gens en biotechnologie qui utilisaient différents micro-organismes. Oui, vous savez, j'ai fait des choix. J'ai dit, je ne parle pas d'alimentation, je ne parle pas de vin, je ne parle pas de pain, je ne parle pas de bière, je ne parle pas de yaourt. Oui, c'est vrai. J'ai switché, j'ai enlevé. Merci d'ailleurs pour cette sélection qui m'a semblé, moi, pertinente parce qu'il y avait un impact sur la santé qu'on voyait clairement et les liens avec vos recherches. La question portait sur un élargissement, je pense. Oui, mais vous vouliez dire qu'il ne faut pas les oublier. Non, j'aurais dû, je suis consciente, j'aurais dû résumer que font les bons microbes, que font les mauvais. Et les bons microbes, bien évidemment, il y a l'alimentation, il y a tout l'équilibre dont j'ai parlé, mais il y a l'alimentation, il y a le cycle du carbone, il y a la photosynthèse, je suis d'accord. Oui, s'il vous plaît, une question peut-être à la limite de la provocation, en faisant un gros raccourci, ne peut-on pas dire que le processus infectieux est un des outils, un des mécanismes de l'évolution ? Oui. Oui. Bon, alors, ça dépend du processus infectieux par quoi ? Ça dépend du processus infectieux par quoi ? Parce que là, vous branchez sur les virus et on s'est aperçu que les virus peuvent avoir eux-mêmes des gènes. Ils peuvent transporter des gènes, etc. L'autre chose aussi, c'est que les virus renouvellent diversité. On sait, alors j'ai un peu oublié les chiffres, mais toutes les bactéries de l'océan, par exemple, elles sont pratiquement renouvelées pratiquement tous les jours. Les bactériophages vont les tuer, mais il y en a d'autres qui vont revenir et tout ça. Il n'y a pas de vieillerie dans l'environnement. Ça bouge, ça bouge, je la bouge tout le temps. Alors, ce que vous dites, c'est carrément vrai. Alors, pour l'évolution, oui, il y a des transferts de gènes qui vont, par exemple, vous allez avoir des gènes de résistance aux antibiotiques, ils ne viennent pas du ciel, ils viennent peut-être d'une bactérie qui était dans l'environnement et qui n'était pas pathogène. Mais quand cette bactérie, quand ce gène arrive dans une bactérie qui est pathogène, c'est très important. Il y avait des résistances aux antibiotiques chez Vibrio cholerae, la bactérie responsable du choléra, qui venait d'un Vibrio qui était dans l'océan comme ça. Vibrio qui se promène, qui fait des choses tout à fait correctes sur les poissons, etc. Donc, je suis d'accord avec vous. Oui. En shortcut, oui. Et moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est par rapport aux populations. Vous disiez que les populations les plus défavorisées, en gros, elles est trinquées. Pourtant, c'est quand même les populations les plus favorisées qui utilisent, on va dire, à outrance les antibiotiques. Alors, pourquoi c'est dans les pays les plus défavorisés qu'on va avoir le plus de résistance au final ? Alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'apparemment, apparemment, les antibiotiques dans ces pays-là, on n'a pas besoin d'avoir une ordonnance. On va les chercher au marché ou sur Internet, etc. Il y a beaucoup de faux. Je crois que les doses ne correspondent pas à ce qui est marqué sur la boîte, etc. Et du coup, il y a des infections qui se propagent avec des bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est catastrophique, là, ce qui se passe. Oui. Et ma deuxième question, c'était, vous parliez que le microbiote était acquis avant 5 ans. Oui. Ça veut dire qu'après 5 ans, on ne peut plus rien faire ? Si. Non, l'idée générale, c'est que c'est très important jusqu'à 5 ans. Après, vous avez des variations sur le même thème. C'est exactement ce que j'ai dit. Il faut manger une nourriture diversifiée. Si vous mangez que des pizzas à partir de 5 ans, vous allez avoir une diversité qui va être particulièrement basse. Non, non, c'est quand même très, très important avant 5 ans. Oui. Merci. Merci. ce sera 4 ans pour telle personne, ce sera 6 ans pour une autre. C'est l'ordre de grandeur. Merci. Merci pour tous ces éclairages. Est-ce qu'il vous reste une question grulante dans l'Assemblée ? Je vais faire ma pub alors maintenant. Oui. Si vous voulez lire Le monde invisible du vivant illustré par Fabrice Hilaire, vous pouvez lire ça ou un autre livre que j'avais écrit, La nouvelle microbiologie. Voilà. Très bien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada